Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue dans cette séance d'apprentissage. Je suis Tafaji Sarah-Coles, enseignant de génie chimique. Également, je suis votre tuteur pour les cours de génie des procédés qui sont enseignés dans les classes de seconde F6. Bien, nous allons aborder une nouvelle leçon qui est intitulée « Agitation, deuxième partie ». Vous vous souvenez, à la première partie, nous avions défini ce qu'on entendait par « agitation ». Ensuite, on a défini ce qu'on entendait par « système d'agitation » et enfin, on a donné les mécanismes d'agitation. Bien, mais avant d'aborder cette leçon, nous allons d'abord corriger le devoir que nous vous avons donné la dernière fois. Il était donc question de définir « agitation » et sur un schéma, expliquer le principe de l'agitation et enfin, expliquer l'écoulement axial en illustrant sur un schéma. Bien, comme nous l'avons vu la dernière fois, à la dernière leçon, lorsqu'on mettait deux corps ensemble, lorsqu'on mettait deux corps ensemble, dont l'un des corps étant liquide, on avait tout simplement affaire à une agitation. Et l'agitation devient effective lorsque, dans ce mélange, ce mélange est assuré par un mobile, un mobile qui peut être un moteur associé à un mobile d'agitation, dont une pâle. On va donc parler d'opération unitaire de mélange d'un liquide avec un autre corps. Donc, si vous avez affaire à une association d'un liquide avec un autre corps, qu'il soit liquide ou solide, on aura donc affaire à une agitation. Bien, pour ce qui est de l'explication du principe d'agitation, nous avions dit la dernière fois qu'il était important de définir ce qu'on appelle le système d'agitation. Parce que c'est une opération unitaire qui ne s'opère pas seul. Il y a tout un ensemble qu'il faut prendre en considération pour pouvoir assurer l'opération unitaire d'agitation. À cet effet, nous avons donc défini ce qu'on entendait par système d'agitation. C'est un ensemble qui est constitué d'une queue, d'un moteur, d'un arbre et d'un mobile. Le mobile peut prendre plusieurs fois. Nous aurons plus de détails en classe de première. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que le moteur, qui est certainement connecté à une source électrique, va donc convertir cette énergie électrique en énergie mécanique. Et cette énergie mécanique, donc, sera communiquée au mobile d'agitation par le bien de cet arbre. Donc, cet arbre, donc, communiquera l'énergie mécanique au mobile, qui va donc dissiper cette énergie mécanique dans la solution. Et c'est donc cette dissipation d'énergie mécanique qui va donc permettre la mobilité des substances ou bien des espèces qui sont contenues dans le milieu. Voilà ainsi relater le principe de fonctionnement de l'agitation. Donc, il faut d'abord le système d'agitation. Il faudrait que le moteur communique l'énergie électrique qui l'a convertie en énergie mécanique au niveau du mobile d'agitation. Souvent, par le bien d'un arbre et ce mobile, donc, dissipe cette énergie mécanique en favorisant la mobilité des espèces dans la solution, bien dans le milieu. Et c'est donc cette dispersion ou cette mobilité des espèces dans le milieu qui va donc contribuer à ce que nous appelons agitation. Bien. Pour répondre, donc, à la troisième question qui portait sur l'écoulement axial et dont il fallait illustrer sur un schéma, nous avons donc le schéma qui correspond à l'écoulement axial. Bien. Qu'est-ce qui se passe? Nous avions dit donc la dernière fois que, lors de l'écoulement axial, le liquide est éjecté depuis le centre du mobile d'agitation, orienté vers le bas et provoquant ainsi un cycle. Donc, on a une boucle qui se fait à gauche et une boucle qui se fait à droite. Dans cette question, ce que nous voulons ressortir comme principales informations, c'est d'abord l'origine de l'éjection du liquide ou bien de la solution qu'on veut mélanger qui part du centre et le profil d'évolution de l'éjection depuis le centre qui se fait du bas vers l'eau, définissant ainsi une boucle. Donc, on dira non littéralement, le liquide est éjecté à partir de l'axe du mobile d'agitation, généralement par le bas, puis cela va former une boule. Et dans une cuve cylindrique, la boucle devient symétrique. Pourquoi? Parce que le rayon est constant de part et d'autre du mobile d'agitation. Nous espérons donc que vous avez pu répondre aux différentes questions que nous nous avons posées. Nous allons, sans plus tarder, passer à la belle leçon du jour. Bien, il sera donc déroulé suivant le plan que nous vous présentons. Nous allons donc les objectifs, quels sont les objectifs à atteindre à partir de cette leçon. Et pour cela, nous allons donc vous donner des prérequis, dont les connaissances nécessaires pour pouvoir comprendre cette leçon. À la suite, nous ferons donc une mise en situation qui permettra de décliner les activités d'apprentissage. À partir de ces activités d'apprentissage, nous allons donc ressortir la quintessence de la leçon du jour et je vous donnerai les exercices d'application. On fera ensemble des exercices d'application et je vous donnerai un devoir à faire à la maison. Bien, à la fin de cette leçon, l'apprenant devrait être capable d'appréhender la notion de vortex à l'agitation. Nous avons donc vu ce que c'était l'agitation. Maintenant, à ça, nous avons associé un nouvel élément qu'on entend vortex. Il est donc question ici de ressortir ce que c'est que le vortex, comment il se manifeste, quelles sont les conséquences, bien quel est l'impact du vortex au niveau de l'âme, de l'agitation. Et enfin, si le vortex a un effet négatif, alors on va donc mettre, trouver les mesures palliatives pour éviter ce vortex. Pour cela donc, des connaissances sur le principe de l'agitation que nous vous avons montré à la leçon précédente, ainsi que le système d'agitation et les types d'écoulement pendant une agitation sont nécessaires pour pouvoir comprendre cette leçon. Bien, passons donc à la mise en situation. Nous avons donc là une cure, une cure qui contient un liquide, et dans ce liquide plonge un mobile d'agitation. Bien, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on lance l'agitation? Il s'avère donc qu'au cours de l'agitation, on a une formation d'une courbe axée vers le centre du mobile. Alors, on est donc tenté de se poser la question, de quel phénomène il s'agit? Bon, trivialement, vous allez penser à un tourbillon. C'est naturel, puisque pendant la rotation, comme nous avons vu là tout à l'heure, on a donc le creux qui décrit donc un tourbillon. Bon, ici nous avons une coupe en deux dimensions. Bien, nous allons donc penser à un tourbillon. Mais, du point de vue technologique, du point de vue technique, ce tourbillon en fait est appelé effet Vortex dans le cadre de l'agitation. Alors, nous avions donc notre système avant l'agitation, et au fur et à mesure que nous avons augmenté la vitesse d'agitation, alors il y a eu comme une formation de creux. Alors, cette formation de creux est due à quoi? Tout simplement due à une absorption de gaz qui se situe à la surface, à la surface libre du liquide. Notons que quel que soit le type de cube que nous pouvons avoir, que ce soit ouvert ou fermé, la cube est dotée via le liquide que nous introduisons à l'intérieur de la cube, avant une surface libre. Et pendant l'agitation, ce qui se passe, c'est que ce mobile crée donc une sorte d'aspiration. C'est pour cela que nous parlons d'absorption de gaz, mais ce gaz se situe à la surface libre du liquide. C'est donc cette absorption de gaz à la surface libre du liquide qui crée dans ce que nous appelons le Vortex. Vortex, dont le Vortex est la résultante, s'il faut le dire ici, c'est la résultante de l'absorption du gaz se situant à la surface libre du liquide pendant l'agitation. Bien, alors, nous pouvons donc définir comme nous l'avons dit tout à l'heure, c'est une résultante de l'agitation qui s'accompagne avec une absorption de gaz se situant à la surface libre du liquide. Bien, ayant donc donné une définition à l'effet Vortex, il est important donc de dire ce qui se passe pendant la formation du Vortex. Alors, ce qui se passe, c'est que quand il y a l'effet Vortex, toutes les particules se déplacent pratiquement avec la même vitesse. Donc, on a toutes les particules, comme vous voyez à travers ce schéma, les particules ont pratiquement la même vitesse. Alors, si ces particules ont la même vitesse pendant l'agitation, quelle est donc la conséquence liée à ce Vortex? Alors, la première conséquence, c'est que si les particules ont la même vitesse d'agitation, si les particules ont la même vitesse d'agitation, alors il n'y aura pas de mélange, parce que l'écart entre chaque particule sera toujours le même. Vous comprenez, donc, le tout premier impact du IVortex est la mauvaise homogénisation des suspensions. Bien, nous allons passer au second. Le second risque que nous pouvons avoir, c'est un débordement par suverse. Et pour cela, nous allons illustrer à travers ce schéma. Nous avons donc, avant l'agitation, une surface plane et une hauteur des liquides. Bien, lorsque l'effet Vortex apparaît, qu'est-ce qui se passe? On observe une augmentation de hauteur due à la formation du creux. On parle en ce moment de conservation du volume des liquides. Donc, parce que le liquide doit conserver son volume et qu'il y a formation de creux au niveau du centre de la cuve, alors il y aura donc augmentation du niveau de liquide dans la cuve. Conséquence directe, si la cuve est pleine, alors on aura des débordements par suverse. Ce qui n'est pas bien pour notre processus d'agitation, parce qu'en ce moment, il y a ce qu'on appelle les pertes de quantité de matière. Donc, nous allons donc recenser ces deux principales conséquences liées à l'effet Vortex. Le premier, ou bien la première conséquence, étant le mauvais mélange, ou bien la mauvaise agitation, et le second étant le risque de débordement par suverse. Alors, comment il faut donc éviter le Vortex, puisqu'on voit que, en réalité, l'effet Vortex a un impact négatif sur le mélange. Alors, pour éviter le Vortex, la première chose, ou bien l'une des méthodes, est tout simplement de changer la configuration de la cuve, ou bien du système d'agitation. Nous allons donc faire un feedback. Nous constatons qu'ici, très souvent, le système d'agitation, le mobile, est situé où? Au centre de la cuve. C'est pour cela, donc, que si la cuve est cylindrée, on aura donc la formation des boucles de façon symétrique. Bien. Et c'est dans cette symétrie, donc, de provoquer ce qu'on a appelé l'effet Vortex. Alors, pour configurer la cuve, il suffit seulement de donner certaines positions au mobile d'agitation. L'une des positions, c'est de décaler le mobile d'agitation vers la gauche ou vers la droite, du moins, l'éloigner du centre de la cuve. Alors, quand on éloigne ce mobile du centre de la cuve, bien, qu'est-ce qui se passe? Il se passe donc que la boucle, la boucle qui est susceptible de se former, n'est plus symétrique. Et par conséquent, l'aspiration du liquide devient faible. L'aspiration du gaz à la surface du liquide devient faible à cause de cette dissymétrie. Nous avons de grandes boucles d'un côté et des petites boucles de l'autre côté, alors qu'il n'y a pas d'obstacles sur l'air des parois de la cuve. Donc, avec ce dispositif, on est sûr d'éliminer l'effet Vortex. Une autre disposition, c'est de mettre le mobile parallèle au liquide. Alors, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il y aura agitation, le flux d'agitation, bien, la boucle va se former plutôt de façon horizontale par rapport à la surface libre du liquide. Ce qui va également éviter l'absorption du liquide vers le centre de la cuve via les Vortex. Une autre, encore, c'est tout simplement d'incliner le mobile d'agitation. Eh bien, quand on incline le mobile d'agitation, bien qu'il soit au centre, l'angle, en fait, n'est plus le même. Et qu'est-ce qui se passe? On a, comme dans le premier cas, une déformation de la boucle de mélange. Donc, on a ici une formation de grandes boucles et une formation de petites boucles. Ce qui fait donc que le flux de, ou bien, les particules qui circulent, ou bien, qui sont en mouvement dans le liquide, ne vont plus migrer à la même vitesse. Et par conséquent, seront brassées pour réaliser dans le mélange. Bien. Une autre disposition que nous pouvons prendre est celle d'utiliser les contrapales. Alors, pour illustrer cela, nous avons donc notre cuve d'agitation, dont l'agitation a déjà été effective et on a eu une formation de petites boucles. Alors, quand on parle de contrapales, il s'agit de l'âme qu'on a placée sur, qu'on a fixée sur les parois, les parois du mobile, de la cuve d'agitation. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on fixe ? Qu'est-ce qui se passe ? Le contexte disparaît peu à peu et finit par ne plus réapparaître. Alors, qu'est-ce qui s'est donc réellement passé lorsqu'on a ajouté ces contrapales ? Alors, quels sont d'abord ces contrapales ? Ces contrapales, lorsque nous regardons en trois dimensions, nous pouvons donc les disposer sur chaque côté de la cuve d'agitation. On les appelle en réalité des chicanes. Ce sont des pales ou des larmes fixes que nous posons à l'intérieur de la cuve d'agitation. Alors, son effet est le suivant. Nous avons donc fait une expérience où il y a eu une comparaison entre les deux systèmes, le système sans chicane et le système avec chicane. Lorsque nous étudions le système sans chicane, on constate que les particules sont mobiles autour du mobile d'agitation, sont en mouvement autour du mobile d'agitation et ont la même vitesse. Par contre, lorsque nous ajoutons les chicanes que voici sur les bords, on constate que c'est à l'intermédiaire de chaque chicane que les particules sont en mouvement. Donc, ici, on avait un mouvement circulaire uniforme et ce mouvement circulaire uniforme a été utilisé par quatre lorsqu'on a ajouté les chicanes. Ce qui fait donc que le mélange se déroule maintenant par zone. Nous avons la première zone, la deuxième zone, la troisième zone et la quatrième zone. C'est dans le brassage de ces quatre zones qui va favoriser le mélange du liquide avec d'autres espèces présentes dans le milieu. Bien. Une autre façon d'éliminer l'effet brotexte, c'est d'utiliser un dispositif avec plusieurs mobiles d'agitation. Ici, nous avons distingué trois, donc la première. Ici, on a le même mobile d'agitation, mais superposé à plusieurs niveaux. Ça veut donc dire que chaque mobile va donc décrire un cycle, une boucle. Et les boucles vont faire comment en ce moment vont se superposer, provoquant ainsi un brassage. Ici, il s'agit d'un mobile superposé. Dans le deuxième cas, on a un mobile d'agitation et on a un autre mobile d'agitation. Donc ici, on parle de système à double mouvement. Qui peut se faire? Ce double mouvement fait dans le même sens, c'est-à-dire pendant que le mobile du centre tourne de la gauche vers la droite, celui qui a l'extérieur tourne aussi de la gauche vers la droite ou à contrario. Pendant que la boucle du centre, le mobile du centre, route de la gauche vers la droite, le mobile extérieur fait plutôt la rotation inverse, c'est-à-dire de la droite vers la gauche. Ici, l'objectif, c'est d'éliminer au maximum l'effet de symétrie. Bien. Dans le troisième cas, on a plutôt des mobiles avec tubes d'aspiration du ciel gazeux. Là, nous avons un tube à travers lequel nous avons fait passer l'arbre qui est fixé au mobile. Alors, pendant l'agitation, il y a élimination du ciel gazeux. Donc, on observe à ce niveau que quand le mobile est en agitation, ce dispositif crée une sorte de vide qui empêche donc le gaz de pouvoir passer, de l'être orienté vers le centre du mobile d'agitation. Notons que pendant la formation de l'hiver-vortex, on a une orientation de la courbe vers le centre du mobile d'agitation. Donc, pour éviter cela, on l'introduit dans des tubes d'aspiration du ciel gazeux. Ensemble, nous pouvons dire que l'effet vortex est un phénomène qu'on observe lorsqu'on a augmenté la vitesse d'agitation d'un liquide, bien d'un mélange, et qu'il y a eu l'aspiration du gaz qui se situe à la surface du liquide. Cet effet a plus d'inconvénients que d'avantages. Donc, le premier inconvénient, c'est qu'on a une mauvaise homogénéisation des suspensions. Le second est qu'il y a le risque de débordement. Bien, pour éviter donc cela, nous avons donc trois méthodes. Donc, la première est de changer la configuration du système. La deuxième est d'utiliser les contrepartes, qu'on a parfois appelées les chicanes. Et enfin, la troisième méthode, c'est de faire un montage de plusieurs mobiles sur un seul arbre. Et à ça, on peut également associer des chicanes. Bien, nous allons donc passer à un exemple d'application. Nous avons un entrepreneur qui désire préparer une suspension, c'est-à-dire un mélange de solide et de liquide. Il constate que pendant l'agitation, il y a la formation d'un creux. Il y a un creux qui se forme au centre de la cuve d'agitation, tel que c'est indiqué au niveau de la cuve d'agitation. Bien, la formation du creux a donc provoqué une perte de matière par débordement. Il sollicite donc votre expertise pour résoudre ce problème. Bien, pour résoudre le problème, il est d'abord important de l'identifier avant de proposer donc des solutions. C'est pour cela donc que nous avons deux questions pour résoudre cet exercice. Donc, la première question consiste à identifier le problème. Et la deuxième question consiste à proposer des solutions à cet entrepreneur. Qu'est-ce qu'il doit donc faire pour éliminer ce phénomène? Bien, nous avons donc dit que lorsque, pendant l'agitation, il y a formation d'un creux orienté vers le centre du mobile, on a dit qu'en ce moment, il y avait l'effet vortex. Donc, le problème ici, c'est que pendant l'agitation, il y a un effet vortex. Et c'est donc cet effet vortex, comme nous l'avons expliqué pendant le cours, a provoqué donc un débordement par surverse. Parce que nous avions distingué deux types d'inconvénients. Le premier étant quoi? La mauvaise homogénéisation. Et le second étant le débordement par surverse. Alors, il y a donc eu débordement par surverse. Et il faut éviter cela. Pour éviter cela, nous avons donc proposé trois techniques. La première était de changer la configuration du système d'agitation. Nous avons défini trois positions. On peut décaler juste de la gauche ou à droite. Nous pouvons placer le mobile parallèlement à la surface libre du liquide. Ou bien, on peut incliner l'arbre, le mobile d'agitation par rapport au centre du liquide. Ça, c'est ce qui concerne la configuration du système. Ou à défaut, l'opérateur installe dans son mobile, dans sa cuve d'agitation, des contours de palques qu'on a encore appelées des chicanes. On a bien expliqué l'effet que les chicanes avaient pendant l'agitation. Ça créait donc des semi-boucles d'agitation qui provoquent ainsi un brassage entre les espèces présentes dans la solution. Ou à défaut, monter plusieurs mobiles sur un seul arbre avec des chicanes. Là, on a vu trois types. Soit ce sont des mobiles identiques superposés, soit ce sont des mobiles différents qui effectuent un double mouvement. Bien, ou à défaut, on a mis un tube d'agitation de gaz. Donc, il était en question, parmi ces trois méthodes, de choisir une que vous pouvez proposer à cet entrepreneur. Bien, voici le devoir que nous donnons de faire à la maison. Dans le but de préparer une solution, le carbonate, en vue de produire de la chaux, une société de la place dispose d'une cuve d'agitation. Pour une bonne formulation, il faudrait que le carbonate résiduel soit totalement dispersé dans la solution. Cependant, la société n'a pris aucune mesure pour assurer cette dispersion. Elle coûte donc un risque si la vitesse d'agitation est importante. Bien, on a demandé donc d'identifier ce risque et de proposer des techniques pour éviter ce risque. Bien, nous voici donc parvenu à la fin de cette leçon. Pour enrichir vos connaissances en ce qui concerne l'agitation en général, vous pouvez consulter dans le document de Marie-Débac, « Hydrodynamique en génie des procédés, fluidisation et agitation ». Nous donnons rendez-vous à la prochaine leçon qui va comporter sur les opérations unitaires de mélangeage par turbulence. Nous avons vu tout à l'heure le cas du mélangeage par agitation. Il sera d'autres questions à la prochaine séance de vous parler de mélangeage par turbulence. À la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501